Alors, David Gugliel-Mina, j'ai une formation initiale dans la vente avec une spécialisation en marketing plutôt, l'expérience dans le domaine automobile, début de ma carrière, ensuite dans l'informatique de gestion et maintenant donc dans l'économie du partage avec Mobility depuis 5 ans. Je dirais que ce travail pour moi est un petit peu le résumé de ce que j'ai fait avant en mixant automobiles et aussi technologie, car c'est vrai que quand on parle de Mobility, ce n'est pas seulement les voitures rouges qu'on voit dans les gares ou ailleurs, c'est aussi principalement une technologie de réservation qui a été faite in-house et ce qui permet de partager quotidiennement nos voitures, c'est l'innovation, l'informatique, tout ce qui est online et la gestion des réservations. Alors, je ne sais pas si je passe directement, on a d'autres tours de table. Moi, je pense qu'il peut passer directement et puis on fera le tour de table. À la présentation. Oui, j'allais chercher le unmute, mais non, il vaut mieux que tu parles, on ne va pas présenter tout le monde à chaque fois. Ok, super. Oui, donc tu écoutes avec impatience. Volant, bon, tiens. Alors, bon, un petit peu la question qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce que posséder moins, c'est vivre plus, c'est un petit peu notre leitmotiv chez Mobility. Au niveau de l'agenda, voilà, on va voir dans un premier temps les origines de Mobility, la situation actuelle, aussi le marché de la mobilité. Ensuite, on va faire un saut sur la durabilité. L'électromobilité aussi, c'est un thème qu'on va mettre au centre chez Mobility sur un planning qu'on a fait assez courageux, d'ailleurs. Les projets en cours, présents et aussi passés, quelques projets qu'on a travaillés durant ces cinq, sept dernières années. J'avais mis top and flop, mais voilà, comme on apprend toujours de nos expériences, c'est plutôt de voir ce qui a marché ou moins marché. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est dans la coopérative, dans les statuts, on a une obligation de réinvestir en Suisse, c'est-à-dire dans le marché de la mobilité. Ça fait qu'on a fait beaucoup de laboratoires aussi de mobilité. On va voir sur le deux roues, etc., qu'ils ont moins marché. On a tiré des conséquences sur ça. Et une partie question-échange aussi à la fin. Alors, les origines de Mobility, voilà, les origines, c'est huit personnes dans le canton de Nidwald, un canton primitif, mais pas si primitif que ça. Ils ont vite vu qu'acheter une voiture, c'était quelque chose de relativement coûteux. Et aussi, voilà, ça demande aussi d'énormes ressources. Donc, on partage une voiture, comme on le voit en bas à droite. Ça se faisait par un planning manuel, avec des clés dans une boîte aux lettres. Voilà, ça, c'était vraiment l'idée d'origine. Ensuite de quoi, c'est vrai qu'il y a plusieurs initiatives, plusieurs coopératives qui sont fondées, Zurich, Genève, etc. Et en 1997, il y a eu une fusion de plusieurs coopératives qui a donné, donc, Mobility, comme on le connaît plus maintenant. Au niveau de la situation actuelle, c'est 1 530 emplacements, environ 3 120 véhicules, avec plusieurs trip modes. C'est clair que le business, enfin, l'idée de base, c'est ce qu'on appelle le car sharing return. On remet toujours le véhicule à l'emplacement. Ça, c'est le cœur de business. On a aussi des one-way, c'est-à-dire on peut balancer des villes sur un seul trajet. En français, vous m'excuserez les anglicismes, c'est autopartage en flèche directe. Et sur 30 destinations, et aussi du free-floating, 130 véhicules à balles, où là, on peut les parquer sur toutes les places de parc et catcher les voitures, en fait, directement. Sur le territoire, sans devoir les reporter, sur l'emplacement d'origine. 220 employés à l'heure actuelle. Au niveau du nombre de clients, 245 000 et environ 5 000 clients aussi business car sharing, c'est-à-dire l'entreprise, les clients entreprises. Un bon taux de recommandation. C'est vrai que nos clients sont relativement satisfaits de nos services. On n'a pas sur l'issue de recommandation à d'autres personnes. C'est le bouche-à-oreille qui a bien fonctionné jusqu'à maintenant. David, si je peux me permettre, ils sont où les employés de Mobility ? Alors, le siège principal est à Rothkreutz, Tonsung. C'est historique. Avant, c'était Lucerne, maintenant c'est Rothkreutz. Et ensuite, on a un service mobile dans toute la Suisse qui entretient les véhicules réparation. Donc ça, c'est entièrement délocalisé. On a des nettoyeurs aussi qui sont peut-être aussi des gens locaux qu'on engage. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'une partie, tout ce qui est réparation officielle ou service, c'est fait avec des entreprises locales. Une chose aussi qui est importante, peut-être, si vous avez pu remarquer, c'est qu'on immatricule les véhicules dans les cantons où ils sont placés. Donc on n'a pas cette philosophie de tout regrouper à à peine Zell Road intérieur pour payer moins d'impôts. Donc on essaie de faire évoluer aussi le local, même au niveau d'entretien et plaque d'immatriculation, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Absolument, je te remercie. Super, je t'en prie. Je suis client, donc je suis intéressé. Ah bon, voilà, déjà convaincu, j'espère. Au niveau du marché de la mobilité, c'est clair que les défis, les climatiques aussi, moins de CO2, moins de trafic. L'espace aussi, ce qui est important, mitage, réduction des places de parc, ça devient un enjeu de plus en plus. Cette année, un petit peu, a été placé sous le marché immobilier qui se rend compte aussi qu'une place de parc coûte cher. Et puis qu'on peut, avec l'autopartage, diminuer le nombre de places de parc sur un projet immobilier, etc. On se dit, bon, il y a la pression législative dans le sens que, si je prends l'exemple du canton de Genève, on a facilement des ratios pour délivrer les permis de construire de places de parc qui sont de plus en plus faibles. Ce qui n'est pas le cas partout. Je veux dire, voilà, on a cette restriction de l'espace aussi qui devient de plus en plus présent. Le comportement des clients, c'est clair, voilà, avec l'autopartage, on doit un petit peu planifier sa mobilité. Donc, c'est un comportement différent. Et aussi, réduction des coûts par rapport à une voiture. C'est aussi quelque chose qui est important dans le sens que Mobility peut remplacer le véhicule principal, mais pas seulement. Dans certains cantons, j'aborde plutôt la problématique du deuxième véhicule qui peut être remplacé par un véhicule en autopartage. Les moteurs, la transformation, bien sûr, la digitalisation, l'automatisation, la décarbonisation, l'intermodalisation. On va voir une slide plus loin où j'ai une étude qui montre comment l'impact de l'autopartage peut être aussi important pour l'intermodalisation. Des motorisations, une finée, je veux dire, voilà, c'est clair que nous, on n'a pas d'intérêt à mettre des voitures en service. L'important, c'est que, in fine, le véhicule soit partagé au maximum. C'est ça qui fait aussi l'efficacité du service, des privatisations. Voilà, j'ai mis aussi une relocalisation des biens communs au niveau local. Ça, c'est aussi quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est que, voilà, on travaille aussi avec des gens en Suisse, on travaille avec des gens en local, c'est pour l'entretien, que ce soit pour d'autres services. Les méthodes, les solutions, ben voilà, c'est de penser différemment. On est un peu out of the box. La technologie, les mesures d'indication, la tarification, la coopération aussi qui est important. Beaucoup de clients nous confondent avec les CFF parce que les voitures sont rouges. C'est clair que les CFF sont des partenaires au niveau des places de parcs, des gares, mais c'est une coopérative totalement indépendante. Et l'esprit coopératif, il est très présent chez nous dans le sens qu'on a une vraie coopérative. Chaque canton a des représentants avec un président qui ont aussi une voix à l'Assemblée Mobility, qui peuvent influencer aussi nos stratégies. D'ailleurs, concernant l'électromobilité, ça a été plébiscité aussi par nos coopérateurs parce que, voilà, il y a eu une tendance à une certaine époque aussi, pour réduire le taux de CO2, l'idée c'était d'investir aussi massivement dans le diesel. Donc, ce n'est pas forcément non plus ce qu'on recherche et, voilà, tout à l'heure, on verra aussi la slide typiquement de l'électromobilité avec la planification. Alors, sur l'élément central, on se situe vraiment entre tout. Bon, d'un côté, il y a les transports publics, tram, bus, train. Plus on est urbain, plus on utilisera ces moyens de transport. De l'autre côté, il y a les privés, tout ce qui est abonnement maintenant, leasing et l'achat de véhicules. Et entre deux, on se situe juste en-dessus de la micro-mobilité, qui sont aussi une tendance à l'heure actuelle, c'est-à-dire trottinettes et vélos en partage. Et nous, on vient de sharing juste avec la location longue durée et éventuellement les taxis. Et tout ça, la grande tendance, c'est de mettre dans des grandes plateformes de mobility as a service. Actuellement, on travaille aussi pour que nos réservations soient partagées avec un API, pour pouvoir aussi combiner tout ça dans des plateformes. Les facteurs de succès, c'est clair, c'est la commodité, facilement utilisable et partout. Le prix aussi. Chez nous, par exemple, nos tarifs sont toujours essence ou électricité, en l'occurrence, inclus. Et solution locale et nationale, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un abonnement en mobility peut très bien aller quelques jours au Tessin, en transport public, en train en l'occurrence, et faire son dernier kilomètre ou ses deux derniers jours avec un véhicule mobility et le ramener ensuite après les deux jours. Donc, ça donne accès quand même aussi à une mobilité nationale. Aussi, on peut aussi combiner nos abonnements dans le SwissPass. Donc, ça fait qu'on a une seule clé en parenthèse pour nos solutions avec le TFF. Voilà. Voilà au niveau du marché et où on se situe avec aussi une tendance avec cette plateforme Mobility as a Service. Aussi, ici, dernièrement, il y a une étude qui est sortie par l'Université de Lucerne. On a le Swiss Mobility Monitor 2022. Je ne vais pas m'attarder trop. Moi, le chiffre important ici, c'est que seul 2% de la population utilise des services en autopartage. Donc, ça donne déjà une idée, en fait, du potentiel qu'il peut y avoir là autour. C'est que, voilà, pourtant, on a été quand même, on est le plus haut taux d'Europe en termes d'autopartage, parce qu'on a été bien avant tout le monde sur le marché. Et voilà, on a 2%, pour nous, c'est beaucoup, mais le potentiel est encore là. Au niveau de la durabilité, j'ai essayé de résumer déjà sur 2 images un petit peu. Après, on va avoir plus de détails parce qu'autrement, je ne vous aurais pas donné pour votre fin. Voilà, un petit peu la situation actuelle. On met la voiture vraiment en avant. Beaucoup de voitures inutilisées aussi, 95 ou 97% du temps. Je ne me rappelle plus exactement le TCS, j'avais calculé ça, je ne sais pas qui. Mais voilà, une finesse, ça veut dire que les véhicules, la plupart du temps, dorment sur des parkings ou à la maison. Et voilà, nous, ce qu'on aimerait arriver, c'est d'avoir une voiture pour beaucoup de verres autour. Voilà, c'est peu l'esprit. Comment, alors là, j'ai linké, donc, une étude qu'on a fait faire par l'Institut indépendant Interface, Polystudent Forschung Beraton de l'Université de Lucerne. C'est un organisme public et privé depuis 1991. Voilà. Les clients privés, c'est clair, chez nous, on a analysé, près de 70% de clients interrogés ne possèdent pas de voiture. Donc, c'est un haut taux de démotorisation. 22% en Suisse, normalement. Et aussi, nos clients sont très qualifiés aussi sur les transports publics, parce que 92% des clients privés possèdent un abonnement de TP contre 57% sur l'ensemble de la Suisse. Les clients commerciaux, c'est à peu près une vision où on est là pour économiser le nombre de véhicules d'entreprise. C'est-à-dire que sur une flotte, on peut toujours constater que X véhicules ne sont pas utilisés ou mal utilisés. Et on pourrait, en l'occurrence, remplacer ça par un véhicule partagé entre les collaborateurs et faire diminuer la flotte. Ce qui est assez contradictoire avec les clients commerciaux, c'est que je n'ai pas forcément de demande très explicite des gestionnaires de flotte, dans le sens qu'ils ont plutôt l'impression qu'on enlève du travail chez eux, vu qu'il y aura moins de flotte, je veux dire. Donc, on arrive toujours à des petites spécificités comme ça au niveau des clients commerciaux. Mais c'est une offre qui marche très bien aussi dans certaines entreprises qui ont compris qu'il faut aussi avancer sur ce secteur-là. In fine, aussi, les deux clients, soit commerciaux, soit privés, ont aussi compris que c'est une mobilité combinée. C'est-à-dire que l'essentiel du trajet doit être fait en transport public et le dernier kilomètre par mobility. On utilise un petit peu la vision. Bien sûr qu'on a autant de clients que d'utilisateurs. Des fois, c'est très disparate. Il y a un peu une règle générale comme ça, mais des fois, on peut trouver des choses qui sont complètement différentes de ce qu'on a analysé là. Mais les grandes lignes sont là. Aussi, ce que j'ai mis en avant ici, c'est une étude qui est sortie en 2021. C'est l'Association des acteurs de l'autopartage avec un co-financement de l'ADEME où on voit un report modal. C'est-à-dire que les clients qui utilisent l'autopartage font plus de trajets en transport en commun après avoir adopté. C'est-à-dire que 40% des usagers estiment qu'ils ont modifié leur usage avec une augmentation globale de 6% des jours d'utilisation des transports communs. La même chose aussi pour le vélo. Voilà, plus 10%, 70% depuis la souscription à l'autopartage. Et aussi, 23% des usagers avec une voiture particulière, deuxième véhicule, aussi baissent de 31% le nombre de jours d'utilisation de la voiture. Alors, voilà, nous, ça ne nous dérange pas du tout parce que, comme j'ai dit au départ, plus une voiture est partagée, mieux ça va. Donc, même le report modal est encouragé par cette forme d'autopartage. Pour nous, ce n'est pas vraiment un problème. Ce qui donne un petit peu une vue d'ensemble au niveau de calculs qu'on a effectués, etc., qu'on voit ici sur la prochaine slide, le grand chiffre à retenir, c'est qu'une voiture mobility remplace 11 voitures privées. C'est un petit peu le ratio. Ce qui nous rassure aussi, c'est que dans l'étude précédente, on arrive à ce même ratio. On est plutôt à 1,13 qu'avait calculé la précédente étude. Après, nous, selon nos calculs, ça dépend aussi de la densification. C'est clair qu'à Genève, ce sera plutôt à 1,16 et peut-être dans d'autres endroits, à 1,8, je veux dire, mais dans la moyenne, à 1,11. Ce qui fait qu'on économise des kilomètres, de l'essence ou de l'électricité, ça dépend. Des places de parc, là, pour donner plutôt des images, voilà, comme on a discuté tout à l'heure, c'est l'équivalent de 190 terrains de football. On a aussi cette diminution du CO2 global avec, voilà, on a mis 460 millions de sacs poubelle. Voilà, ça peut être une vision. Aussi, les économies par an, hein, 4 000 francs par rapport aux 12 ou 14 000 francs qui peut coûter une voiture. Et moins de voiture, là, c'est la population de Zoug en moins sur la route. Tout ça, bien sûr, pour un meilleur cadre de vie, on essaye de tous l'avoir, je pense. Même, voilà, pas tous, la plupart, enfin, j'espère. Au niveau de l'électromobilité, on est parti du principe, ici, que un véhicule, c'est l'Institut Paul Scherer, un véhicule électrique, émet trois formats émetteurs en gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie. On voit qu'il y a, au niveau de la production, plus, mais le gros de l'économie se fait lors de l'émission, parce que la voiture n'émet plus d'une fois qu'elle est sur le, sur le, quand elle roule. Alors, bon, ça, je sais que des fois, ça peut décrier, ça peut être oui, non, terra, oui, etc. Mais on est parti de ce constat-là, en fait. Et vu qu'on a cette diminution, puis en plus, on a le 1-11, c'est-à-dire la diminution due à l'autopartage, c'était encore plus efficace d'avoir une flotte entièrement électromobile, en tout cas en termes de vision. Voilà un petit peu le plan de route. On aimerait, voilà, une flotte sans émissions, déjà, thank you well, en tout cas d'ici 2030. Avec, on a fait des étapes, là, on a baissé à 95 g CO2, notamment avec les véhicules hybrides. Petit à petit, on met en service ces véhicules électriques. Actuellement, bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon, on a un petit problème d'appréhensionnement de véhicules aussi, en termes d'électrique. Donc, petit à petit, ça se met en route. Le principal challenge, il est effectivement qu'on doit amener l'arrivée de courant sur les places de parc. Alors là, qui va financer le loueur, etc., c'est tout ce qu'on essaye de faire maintenant. Ça prend beaucoup d'énergie. Nous, on amène nos bornes, mais après, il y a tout ce qui est alimentation électrique à amener. Et là, c'est un peu des grandes discussions. Aussi, à l'heure où je vous parle, on fait déjà des véhicules, ce qu'on appelle V2X, V2G en l'occurrence, c'est-à-dire qu'on a un projet pilote, notamment avec la Confédération, avec plusieurs acteurs. On a 50 véhicules à disposition qui peuvent réinjecter du courant. Donc, des véhicules partagés, bien sûr, où on peut piloter avec la borne, en l'occurrence, sur des installations photovoltaïques et réinjecter le courant. Donc, on essaye un petit peu d'être aussi en avance sur les tendances. Et le V2G est une des tendances pour pouvoir réinjecter du courant. Donc, certainement, on aura aussi un peu des problèmes d'appréhensionnement. Ça peut être une flotte véhicule, mais pas seulement statique, mais pourrait servir aussi de tampon à terme. Ensuite de quoi 2030, une flotte sans émission, 2040, une neutralité climatique. On va compenser sur l'ensemble du LCA, Life Seeker Assessment, depuis la production jusqu'à notre utilisation interne, etc. C'est un petit peu la vision qu'on s'est fixée par rapport à ça. Je ne sais pas si tout est clair jusqu'à maintenant. Ça va? Alors, il y a des questions, tu préfères qu'elles soient posées au fur et à mesure ou tu préfères les voir à la fin? À la fin, peut-être. Puis, on revient sur les slides, il devrait y avoir. Moi, je ne suis pas sûr de bien avoir compris, en fait, le V2G, pour être honnête. Oui, c'est pareil. Je vais poser les questions. Merci, Paco. Alors, le V2G, ce sont des véhicules, en l'occurrence ici, certains types de véhicules, lesquels on branche donc sur le réseau et à certaines heures, ils peuvent réinjecter dans le réseau. De l'électricité, de la batterie du véhicule. Ok, donc on les utilise comme batterie de stockage pour la production photovoltaïque des bâtiments. Exactement, voilà. C'est ça, le V2G. Merci. On arrive déjà à le stade des projets en cours, présent et passé. En cours, on a la ville de Ville, en fait, qui est un projet pilote actuellement. On va voir ce qu'on a fait un peu plus bas. Aussi, j'ai mis en exemple un petit peu ce qu'une ville a comme pilotage au niveau des indicateurs de la mobilité. On voit qu'on a les adeurs contextuels, on a l'offre de mobilité sur le territoire, on a l'usage, les comportements, l'utilisation, etc. Les externalités aussi qui peuvent être aussi complètement pilotées et les marchandises, les données économiques. Donc, on voit ici, tout ça, ça a été mis en relation avec ce qu'on a en Suisse en termes de statistiques qui peuvent être, voilà, mis là-dedans. Et ces moniteurs, d'après ce que j'ai vu dans les villes, c'est ce qu'ils mettent en avant pour le pilote. J'ai vu aussi tout à l'heure que vous avez fait un travail assez intéressant au niveau de ces facteurs-là. Voilà, c'est ce que doit avoir une ville un petit peu responsable sous les yeux, en fait, quand on parle de mobilité. Et la ville de ville, voilà, on a fait un petit peu un projet pilote actuel sur une offre globale d'autopartage. C'est-à-dire qu'ils vont financer certaines ouvertures de places mobility en électrique. On va voir avec un contrat Mobility Flex, je vais le présenter tout à l'heure aussi, parce que ça fait partie des projets, enfin du présent, qui sont en cours. Nous, on va agir aussi au niveau de l'électrification complète de la gare CFF de ville, avec ces mobilities. Et aussi avec des partenaires, ce qui est aussi intéressant, la ville et des partenaires. Là, c'est l'agglo, le producteur d'énergie locaux aussi, et une partie de la Confédération. On a mis un système que tous les habitants de ville ont droit à un abonnement Mobility sur une année. Sur simple demande, par exemple, on a défini une somme forfaitaire, qu'ils ont pris en charge, et chaque habitant peut, peu importe, il faut qu'il soit domicilié à ville, ça c'est le pré-requis, peut avoir droit à son abonnement Mobility. Donc là, ça fait qu'on a une stratégie complète pour une ville d'accéder à un service d'autopartage au niveau local et national. Et vous, excuse-moi David, mais ça a des effets, c'est-à-dire que les gens et cet abonnement automatique, ça fait qu'il y a un plus grand usage? Alors, justement, c'est ce qu'on est en train de voir. Pour l'instant, le projet, il a 4 mois ou 5 mois, il est encore trop tôt pour avoir, je dirais, de mesurer déjà l'impact. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir analyser. C'est extrêmement intéressant de voir si ça a de l'effet, parce que ça peut donner des idées à d'autres. Exactement. C'est un peu un projet pilote pour le moment, donc tant qu'on a des chiffres, ce qu'on peut communiquer, on communiquera. Mais là, bon, on enlève tous les astreintes. Je veux dire, si quelqu'un veut faire l'autopartage, soit il veut faire, soit il ne veut pas faire, parce que plus, après, il y a subsidier les trajets, mais bon, là, c'est un pas de plus. Mais là, on a l'offre et l'abonnement qui est inclus. Mais intéressant à voir ce que ça va donner, effectivement, lors déjà de la première année, du bilan intermédiaire, la deuxième, voir quel est le taux d'abonnement et de réabonnement aussi qui sera intéressant à voir. Aussi, une offre, ça, c'est aussi au présent, ça s'appelle Mobility Flex, c'est une offre investisseur. On peut ouvrir un emplacement Mobility partout, rapidement. Parce que Mobility, c'est clair que c'est un peu bête et méchant, mais on va pointer, par exemple, une ouverture, on pointe sur la carte et on va regarder le nombre d'abonnements qu'il y a autour. Et on va décider d'investir nous-mêmes en tant que Mobility uniquement s'il y a des abonnements déjà présents. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de vision. Par exemple, même si j'arrive avec un projet à 4000 habitants, on ne va pas prendre en compte le futur, en fait. Pourquoi? Parce qu'on veut rester autofinancé, on prend un minimum de risque, en fait, au niveau des investissements. C'est clair qu'on en ouvre. Ça, c'est toujours une pesée d'intérêt qu'on fait en interne. Mais pour ne pas frustrer les gens, et c'est une offre qui fonctionne très bien, on a une offre investisseur, que je vais vous expliquer plus bas. Alors, les investisseurs, on a identifié trois. Pour l'instant, c'est les complexes résidentiels, les communes. Ça, ça marche très bien. J'ai environ une centaine de communes qui ont investi dans un emplacement Mobility et aussi les entreprises qui pourront ouvrir un emplacement Mobility devant chez eux. L'idée, elle est aussi selon l'économie du partage. J'ai fait un petit exemple ici. Le forfait annuel, on demande un forfait annuel pour le véhicule. En l'occurrence, ici, c'est une Volkswagen ID.3, peu importe la marque, marque Économie électrique. Un club orne, on demande un forfait de 12 900. Et à la fin, on voit ici ce qui est important, c'est que l'investisseur peut rouler gratuitement sur le véhicule, on rembourse tous les trajets. Ça veut dire que là, on retombe toujours sur les 12 900 francs du forfait. Et ce qui est intéressant, et j'ai défini ici que ce véhicule a un chiffre d'affaires de 15 000 francs. On rétribue à la fin 75 % du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est comme, voilà, on partage le chiffre d'affaires avec l'investisseur. Et si on arrive à une note de crédit de 11 250 francs, si on fait plus et moins, ce véhicule nous aura coûté 1 750 francs ou 137 francs 50 par mois. Donc, c'est inférieur à tout. Bien sûr, c'est aussi intéressant parce que ce véhicule, s'il fait 125 % des 12 900 francs, ce sera une opération blanche. Et s'il fait plus, Mobility rembourse l'argent. C'est un véhicule qui serait rentable. Ça n'arrive pas souvent. C'est vrai qu'on sélectionne bien aussi parce qu'il y a la part de risque. Mais c'est possible avec ce modèle-là. Il fallait un petit peu réinventer, faire profiter aussi aux investisseurs de cette économie du partage. On partage une partie aussi du chiffre d'affaires qui a été effectué, en l'occurrence 75 %. Je ne sais pas si c'est clair ce modèle pour vous. Ça veut dire que vous êtes capable d'aller voir une commune et lui dire, voilà, vous investissez cette somme et puis, on doit vous rétribuer sur l'utilisation du caractère, vouloir montrer ce business plan. Voilà, exactement. J'imagine que c'est effectif. Vous le mesurez, c'est basé sur l'expérience. C'est basé sur l'expérience, oui. Alors, bon, c'est jamais le problème d'un emplacement Mobility. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a autant d'usages que de clients. Enfin, il y a des grandes lignes quand même. Mais ça dépend tout déjà de la situation. Plus c'est proche d'une gare, mieux c'est. Ça dépend de la volonté aussi de la commune, en l'occurrence, de qu'est-ce qu'on va faire avec ce véhicule. Est-ce qu'il faut changer les usages ? Ou on a déjà des clients Mobility qu'on a identifiés. Enfin, voilà. Ça dépend vraiment d'une pondération, je dirais, des fois qui est difficile à faire. En principe, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit le budget maximum, c'est-à-dire deux fois 12 900. On met ça comme budget et on fait une analyse après deux ans de voir quel a été l'usage. C'est encore le plus simple, je veux dire, à planifier. On est des fois étonnés des résultats parce qu'il y a même des... Voilà l'avantage des fois, je me souviens de... Si on est à proximité de la gare, on peut constater que 20 à 30 % sont des utilisateurs suisse-allemands parce qu'on s'est rendu compte que c'était une zone touristique. Donc, voilà. L'avantage, c'est qu'on profite du nombre de clients déjà qui sont déjà en place, en fait. Et voilà, c'est toujours un peu surprise de voir l'utilisation. Aussi, les communes sont aussi intéressées parce qu'on influence donc les normes énergie, mais je m'appelle les labels cités, le label... Je ne me rappelle plus son nom, c'est en fin de journée. Mais le label énergétique, on les influence. Et puis, on influence aussi par rapport aux investisseurs, les normes VSS, qui sont les normes de place de parc par mètre carré, à hauteur de 1,11 aussi. Donc, ça peut être intéressant pour un constructeur, dans son permis de construire, s'il veut avoir une longueur d'avance, de pouvoir argumenter par rapport à un emplacement mobility. Voilà. Aussi, voilà, avec Flex, on a des avantages dans nos investisseurs. C'est que, je parlais tout à l'heure des investisseurs immobiliers, une place de parc coûte entre 5 et 15 000 en extérieur et entre 50 et 60 000 pour la construire. Donc, de plus en plus, les constructeurs immobiliers voient que c'est cher, ça ne rapporte pas forcément l'argent. Donc, voilà, pourquoi pas partager un véhicule sur un complexe immobilier. Il faut dire, en Suisse, vraiment, on a un petit peu en retard, parce qu'en Suisse allemande, le gros focus a été fait il y a déjà 5-6 ans. On a beaucoup de projets, mobility, complexe résidentiel. Ici, ça commence, on a une très forte tendance depuis janvier, avec des rendez-vous qui s'enchaînent avec les constructeurs assez intenses, et des discussions qui vont en bon train. Voilà, c'est bien pas mal. Aussi, avec ce type d'investissement en mobility flex, on peut suivre l'utilisation du véhicule, notamment comment il est utilisé, pas le détail, mais nombre de réservations, quels jours, qui sont les clients, mais par région, toujours selon la RGPD, on ne peut pas communiquer plus. Et ce qu'on ne peut pas faire sur les emplacements en mobility, on ne communique plus, en fait, au niveau de l'utilisation. Voilà. Déploiement rapide, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, au niveau de la population, ça, je l'ai dit tout au long de la présentation aussi, compenser l'absence d'un véhicule secondaire ou principal, ça dépend de la vision. Compenser l'absence de transports publics à proximité, notamment, je pense, aux horaires de nuit, au week-end, au jour férié, dans une moindre mesure, mais bon, obtenir l'accès aussi d'un format de véhicule particulier, notamment nos deux catégories qui fonctionnent le plus sont économie et combi, parce que c'est deux utilisations tout à fait complémentaires. Combi est en plus axé transport de marchandises aussi, il est un peu plus polyvalent. Et puis, économie, c'est quatre portes, un coffre. Donc, on réussit à faire quand même quelque chose. Aussi, au niveau de la population, c'est vrai que ça devient une demande aussi des gens qui envoient que le home office, simplement dans la tendance, c'est vrai que l'autopartage a aussi tendance. Donc, d'avoir un véhicule mobility dans sa commune ou dans son complexe résidentiel, devient aussi positif pour l'attractivité du site. Et aussi, la population extérieure, comme je l'ai dit tout à l'heure, dernier kilomètre en temps public pour le tourisme et les résidences secondaires, c'est aussi important. C'est beaucoup le cas en Valais. Je suis valaisan, donc je ne sais pas si ça s'entend dans l'accent, mais voilà. Et on a une situation assez inédite ici, c'est que vendredi, samedi, dimanche, lundi, toutes nos stations sont complètement prises d'assaut pour justement des week-ends à ski ou bien les balades, etc. Alors, c'est toujours difficile de bien dimensionner pour après la population résidente, je veux dire. Donc, on a 47 véhicules en Valais. Mais voilà, c'est aussi, ça peut être aussi un levier de dire, bon, ben voilà, pour le tourisme, dernier kilomètre, on n'est plus ces bouchons de Lausanne à Martinique. Voilà, on peut aussi compenser les choses ainsi. Alors ça, c'était Mobility Flex. C'est en route depuis 2017, c'est toujours d'actualité, ça marche très bien, très fort. C'est quelque chose qui plaît énormément, de la facilité à mettre en place surtout, et voilà, de l'esprit coopératif de partage des bénéfices. Voilà. Aussi, le free-floating, actuellement, comme on a vu, on a 130 véhicules à Valais qui sont en free-floating, mais au préalable, ça s'appelle Mobility Go, on avait aussi plus de 120 véhicules sur Ferrari ou 100 véhicules à Genève. Malheureusement, ça a dû être stoppé en 2020. fin 2020, il y a eu des gros soucis de rentabilité, notamment dû au contexte COVID. Aussi, on a remarqué que le free-floating, en fait, c'est typiquement une solution pour les très, très, très grandes villes, Millionenstadt, etc. Et même la densification de Genève est un petit peu problématique. Plus de densification, ça aurait été bien pour qu'on puisse, voilà. Après, il y a eu le phénomène de rentabilité, donc après, de se dire, où je vais mobiliser du capital sur d'autres projets. Donc, voilà, pour ces trois raisons, principalement, on a décidé d'arrêter. Je m'aime et de continuer. Je te propose une clarification, en fait, de ce que tu appelles le free-floating, pour que ce soit clair pour tout le monde. Oui. Alors, free-floating, c'est, comme j'ai parlé, beaucoup de nos stations sont en car sharing ou en auto-partage retour, c'est-à-dire qu'on revient toujours à la base. Et là, le free-floating, on peut laisser, là, à Genève, c'était sur toutes les places de parc public de Genève. On peut les laisser, on fait des trajets simples, et on laisse le véhicule à l'arrivée sur une zone fermée de la ville et dans les places de parc de la ville de Genève. Ça, c'est un petit peu le deal. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Ça fait qu'on catch la voiture, on regarde s'il y a une voiture à proximité, on la préserve directement sur l'appli, on la prend et on la laisse où on arrive, en fait. On appelle ça aussi le one-way, c'est ça ? Alors, le one-way, nous, on distingue free-floating, c'est vraiment à l'intérieur du wind. One-way, c'est ce qu'on appelle une voie, c'est en interville, en fait. OK. Voilà. Il y a deux choses qu'on a... Ça veut dire que tu as des GPS sur les voitures et tu les géolocalises ? Géolocalises, oui. C'est déjà le cas aussi. Ça, c'est le cas de tous nos véhicules qui sont géolocalisés, parce que même pour du car-sharinger d'autopartage retour, on a besoin des données de GPS. Mais là, en l'occurrence, c'est d'autant plus important qu'on va localiser à proximité quels véhicules ont été parqués et on les prend directement. C'est une très grande tendance actuelle dans les villes européennes, notamment Stuttgart, sauf erreur. Paris aussi ont lancé cette initiative en plus floating. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est toujours ensuite ce problème de densification. C'est vrai qu'à bas, la rentabilité, ce n'est pas non plus quelque chose d'énorme, je veux dire. Mais on arrive à un équilibre encore qui vaut la peine de continuer. Voilà. Aussi, on a fait une expérience, ça, on l'a arrêtée aussi en 2019. C'était fin 2017 qu'on avait mis en partage 200 scooters électriques en mode free-floating, c'est-à-dire parqué n'importe où. C'était 200 scooters électriques, voilà, sur la ville de Zurich. Où là, on a vu très vite un petit peu le problème avec le deux-roues, notamment au niveau de la rentabilité, notamment la rentabilité saisonnale, c'est-à-dire que, voilà, l'hiver, les réservations chutaient de manière assez drastique. Aussi technique, parce qu'on avait équipé ces scooters de notre ordinateur de bord, donc ils étaient adaptés pour une voiture. et là, par exemple, il y a des... la réservation devait aussi déclencher l'ouverture du case pour le casque à l'arrière, donc il y avait des complexités à gérer qui étaient relativement difficiles. Aussi, il y a eu pendant cette période un problème législatif, c'est que ces scooters qui étaient relativement puissants pour avoir un bon niveau de batterie pour pouvoir assurer beaucoup de trajets, ils sont tout à coup passés sous le permis A1, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça fait que toutes les 16-18 n'ont pas pu accéder à ce service. Donc aussi, ça a diminué en fait l'attractivité de l'offre. Et puis, il y a eu aussi au niveau de la politique, tout à coup aussi, la ville de Zurich a décidé de changer la politique du prix du stationnement, ce qui fait que la rentabilité en a pris en cours aussi. Donc on voit que là, on a eu vraiment plusieurs facteurs en fait qui ont fait que le projet a été arrêté. Mais beaucoup d'expériences aussi acquises pour essayer de se lancer dans le deux-roues en fait. Mais voilà, ça a été un apprentissage mais qui n'a pas été plus loin que la ville de Zurich. Aussi, un dernier projet, celui-là, c'est un petit peu mon grand regret. On avait lancé, c'était super intéressant, une application de co-voiturage qui permettait, alors qu'on fait une réservation de mobility. Par exemple, je fais un trajet ici, je réserve la voiture de 13 heures à 20 heures. Je fais, je rentrais dans cette application le trajet que je faisais avec le véhicule et puis je disais qui vient avec moi. Donc on fait du co-voiturage dans de l'autopartage. En termes de rationalisation, on n'arrivait pas à faire mieux que ça. C'était pour les véhicules mobilisés, ce n'était pas pour les véhicules privés. Ce n'était pas pour les véhicules privés, non, pour les véhicules mobility. On avait aussi une idée de rendre ça accessible aussi à l'extérieur. C'est-à-dire, on pouvait, si le projet 1 aurait bien marché, le 2 aurait pu venir aussi parce que ça a été développé, donc ce n'était pas un souci. Mais voilà, on a d'abord privilégié nos voitures. Et voilà, on a mis ça en place, ça demandait beaucoup de programmation parce que l'idée, c'est qu'il faut rentrer le trajet. Donc ça met plus de temps quand même à réserver. Voilà, au niveau de l'optimisation, c'était super intéressant. Alors, on a eu beaucoup d'inscriptions, sauf erreur, même une inscription ou 12 000 personnes qui sont inscrites, mais une manque totale de demandes après inscription. Ça a été une très grosse surprise. Aussi, on a fait quelques études de demandes mais pourquoi, voilà, etc. Et c'est très vite venu qu'en Suisse, la mentalité du partage de la sphère privée, c'est devenu quelque chose de, c'est encore difficile. Il y a aussi des clients qui ont essayé, après, il fallait chercher la personne qui n'était pas là, il fallait appeler, etc., de voir où elle est. Ouais, c'était toujours, on a ce phénomène d'organisation, enfin, un peu un stress pour les gens, en fait, encore. C'est vrai qu'en Suisse, on a aussi un taux de, une habitude qui est vraiment de la voiture sphère privée, en fait, qui est encore bien présente. Et aussi, on a analysé, c'est clair, qu'on a des transports de musique déjà très denses en Suisse, plus denses que dans certains pays, donc, qui a fait que, pour l'instant, on a désactivé ce mode, en fait, pour, voilà, peut-être revenir en force dans quelques années, mais pour l'instant, on a défini que la clientèle n'était pas prête encore à jouer du jeu du covoiturage. Voilà, au niveau des projets, j'ai fait un petit peu le tour. Excusez-moi, vous l'avez complètement arrêté à l'application ? Oui. Alors, on l'a toujours en termes de programmation, c'est-à-dire ? Bien sûr, mais elle est désactivée. Ça prenait trop de ressources pour le peu de réservations qu'on avait, et on a vraiment essayé de communiquer par différents canaux, par interne, externe, etc., et ça ne décollait pas. Donc, voilà. Mais la volonté était là, déjà, de le faire, parce que c'est vrai qu'en termes d'optimisation, on a un petit peu, je dirais, au top de ce qui peut se faire. Après, bon, c'est clair qu'on avait été étonnés aussi parce qu'il y avait cette application qui s'appelait Blabla Car, j'en prends, qui a un très gros succès, qui malheureusement a été revendu à une multinationale il n'y a pas longtemps, sauf erreur. Mais c'est vrai qu'en cherchant aussi les utilisateurs de Blabla Car, on a aussi remarqué qu'on parle en termes de marketing que des trajets qui se sont bien passés. Il peut y avoir aussi, bon, en même temps, je ne sais pas à quelle hauteur des trajets qui se passent très mal. Ça, il faut aussi le dire et les gens ont peut-être un petit peu peur aussi par rapport à ça. Donc, il y a toujours, voilà, comme tout en mobilité, des inconvénients, des avantages. Mais il y a aussi cette peur aussi de partager en plus la voiture qui peut être mise en avant, plus psychologique où la mentalité a changé. voilà, j'en suis arrivé aux questions échanges. Je ne sais pas qui aurait comme questions éventuellement par rapport à ce que je présentais au plus large. il y a plusieurs questions qui ont été posées, donc je propose de faire un petit tour de, comme on est assez peu nombreux, en fait, ça va être intéressant de faire un tour de table. Et puis, du coup, d'avoir le feedback, qu'on te donne un feedback sur la présentation et qu'on te pose des questions maintenant. Est-ce qu'avec ces dents, tu veux poser en voix de vocal ta question directement ? Oui, bonjour, David, merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante. Moi, j'ai relevé deux points il y a à peu près une demi-heure dans la présentation qui m'avait intéressée qui étaient autour du type de véhicule qui était dans la flotte. Tu as parlé à un moment donné du fait que, d'un point de vue LCA, les véhicules électriques étaient trois fois plus rentables, il me semble, d'un point de vue CO2 qu'une voiture thermique. Je vais savoir un programme amateur. Est-ce que vous avez étudié de transformer des véhicules thermiques déjà existants en électriques pour les intégrer dans la flotte mobility ? Pas du tout, c'est une excellente idée. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas revenu parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on essaye d'avoir des véhicules super récents. Normalement, nos véhicules, c'est quatre ans, huitante mille kilomètres max. Ensuite, de quoi, ils sont revendus et réutilisés ensuite pour leur deuxième, troisième, quatrième vie. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore quelque chose qui est venu en thème chez nous. Mais pourquoi pas ? Ensuite, dans ce refactoring, un petit peu, ce que j'observe, c'est qu'actuellement, on a une grande tendance en France avec des entreprises qui savent le faire. En Suisse, pour le moment, ce n'est pas encore, d'après ce que j'ai analysé, voilà. Effectivement. Justement, puis tu touches sur un deuxième point. j'ai vaguement entendu parler de cette technologie V2G. Est-ce que c'est quelque chose qui est une innovation suisse ou est-ce que c'est une technologie qui est présente dans d'autres marchés aussi, mondialement ? Alors, c'est une technologie qui est présente dans d'autres marchés. Ça dépend du constructeur, principalement, parce que maintenant, il y a une forte tendance que le constructeur se demande quel modèle sera pour moi ça. Est-ce que je ferme cette technologie pour moi ou, voilà, comme Honda, nous autorise à faire du V2G avec leur véhicule ? Alors, c'est toute une question qui est encore ouverte parce que les constructeurs essaient de se repositionner un maximum. Donc, voilà, c'est encore ouvert. Mais Honda, chez nous, le fait avec nous. Mais c'est très, très ouvert encore comme réflexion. Et le constructeur, se demande est-ce que je vais fermer pour moi cette fonctionnalité et puis de proposer à mon client aussi en tant que patrie avec une offre globale photovoltaïque ou j'en sais rien. Je veux dire, voilà, c'est pas leur business encore. Mais il y a beaucoup de questions actuellement qui se posent là-autour. Je posais la question parce que d'un point de vue multinational ou grand compte ou entreprises qui ont pas mal d'employés, moi, je suis en train de regarder comment on fait pour intégrer plus d'énergie renouvelable dans des sites de production pour un constructeur, un sous-traitant automobile d'ailleurs. et je me dis que ça pourrait être un point à jouer sur éventuellement une transformation de flotte pour les employés. C'est-à-dire que récupérer l'énergie de chez eux pour décrémenter chez moi. Là, je joue un peu égoïstement. C'est clair. Non, non. Ça peut être des choses nouvelles qui peuvent être envisagées avec l'électromobilité qu'on ne peut pas faire avec une voiture thermique. Effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Il y a aussi est-ce que mobilité a vocation aussi d'être un fournisseur d'énergie à terme ? Aussi, ça, c'est un point d'interrogation. Est-ce qu'il faut se lancer dans la production d'énergie ? Parce qu'actuellement, en termes de mobilité, comme on a vu souvent, on peut aussi mettre un toit sur les véhicules. On peut ranger trois, quatre véhicules puis produire aussi. Il y a tout un écosystème peut-être à envisager là autour. Après, il y a la grande discussion. Est-ce qu'on va se lancer dans le low-tech ou le high-tech ? Je parle plus en tant que shifters. comment on va envisager ça ? Ça, ça va être aussi un point d'interrogation. Ce qu'on a fait chez Mobility, c'est vrai qu'on a des services de M. Marco Pifaretti qui est un petit peu aussi une référence dans le milieu. Donc, lui, il nous apporte aussi cette vue technique. Comment on va construire le futur ou pas ? Quelles sont les choses à faire attention ? Là, on se fait conseiller vraiment pour le moment en externe parce que c'est un peu un nouveau modèle aussi qu'on a en place. Cool. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous en prie. Je propose à Claude Scherer de poser sa question et puis de donner son feedback. Merci beaucoup pour la présentation. Très intéressant. Alors, bon, moi, chez les shifters, on est en train de faire une étude sur la mobilité. Oui. Donc, on a analysé un peu tout le trafic suisse, transport public, mobilité douce, transport individuel motorisé, etc. Donc, moi, je serais intéressé de savoir si c'est un chiffre qui est disponible et possible de dévoiler. Quel est le nombre de voitures kilomètres par année parcourues par les véhicules mobilités ? Oui. Alors, ça, il faudrait que je demande à l'interne parce que je sais qu'on a une charte de confidentialité qui est assez pointue. Mais je peux effectivement demander si ces chiffres sont partageables ou pas publiquement. Voilà. Ça, je peux le noter en retour de séance et puis voir ce qui est possible de communiquer ou pas. Le problème, c'est qu'avant, on avait un rapport de durabilité qui est fait chaque année et on mettait souvent des chiffres très pointus là-dedans. On a remarqué que nos chiffres se trouvaient plus chez la concurrence que chez nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on est venu très, très prudents sur la communication d'utilisation des véhicules. Mais voilà. Mais je peux prendre volontiers le retour et puis je vais me renseigner si c'est possible de communiquer ou pas. Bon, alors, je pense que nous, on peut s'engager à ne pas dévoiler ce chiffre parce que ce serait intéressant de connaître simplement pour les ordres de grandeur par rapport à notre enquête de mobilité. Vous m'avez dit quoi ? C'est kilomètre ? Donc, le nombre de kilomètres parcourus par tous vos véhicules en fait, sur une année. OK. Bon, avec les émissions CO2, je pense qu'on peut faire une estimation approximative. Le problème, c'est il me faudrait le ratio des véhicules électriques pour affiner un peu. Ouais. OK. Alors, j'ai pris la question et puis je reviendrai vers toi. Et puis alors, j'ai une deuxième question. Ça concerne aussi le véhicule V2G. Oui. J'ai deux questions à ce propos. La première, c'est des batteries normales dans ces véhicules V2G ou c'est des batteries spéciales ? Parce que si c'est des batteries normales lithium-ion, je me pose la question sur l'impact de la durée de la batterie. Et puis la deuxième question, c'est la charge, la gestion de la charge disponible pour le client à la prise du véhicule. Parce que lorsque vous utilisez la charge et la décharge, parce que je pense que vous travaillez sur la batterie. Donc, comment est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes de gestion ? C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est d'ailleurs une question que je me suis posée parce que je suis client mobilité. Puis deux, trois fois, j'ai réservé des voitures électriques en fin de journée. Et ma hantise, c'était de trouver la voiture qui n'était pas assez chargée parce que, parce que, voilà, elle n'avait pas eu le temps de se recharger, de se recharger entre le dernier client et moi. Non, alors, pour les batteries en elles-mêmes, sauf erreur, c'est des batteries tout à fait standards. Ce qui change, en fait, c'est l'électronique embarquée, notamment au niveau du module qui est entre la batterie et la recharge. il y a des spécificités qui permettent de communiquer avec la borne et c'est la borne qui va dire au véhicule de piloter ou pas l'injection et la prise de courant. Après, c'est vrai que nous, on demande à pilotage d'avoir la main sous le pilotage parce que peut-être qu'un fournisseur d'énergie, il n'aura pas les mêmes contraintes que nous. Par exemple, l'idée, c'est qu'on a remarqué de façon générale qu'on utilise peut-être un peu moins nos véhicules sur la nuit. Donc, on pourrait avoir des plages de réinjection là pour arriver à 8 heures du matin pour que quand même elles soient au moins à 80%. Alors, ce que vous avez tout à fait raison, c'est que là, on est en train de changer de métier. La voiture, c'est une chose, mais là, on est plus dans le pilotage. Et c'est vrai que c'est tout à fait un autre métier en fait de piloter ou pas la voiture. Maintenant, ce qu'on fait sans le V2G, en principe, c'est qu'on laisse un débattement d'une heure entre les réservations. Et théoriquement, pour le trajet moyen mobility, ça devrait suffire. On n'arrive jamais à une batterie entièrement vide. mise à part si le client, par exemple, ne met pas la prise, enfin voilà, il peut y avoir des couacs en plus qu'on n'aurait pas avec un essence, quoique si on ne va pas mettre de l'essence, il n'y a plus d'essence, c'est la même chose. Mais voilà, il y a un usage qui est fait différent. Donc, d'une part, pour le V2G, effectivement, on va le piloter pour avoir, selon l'utilisateur du véhicule, toujours un bon taux pour faire le trajet moyen mobility. Et pour les véhicules électriques normaux, en parenthèse, on va mettre une heure entre les réservations en plus pour pouvoir charger la batterie. D'accord. Et dans la voiture, il y aura une carte de recharge aussi. Il y a une carte de recharge pour éventuellement des bornes haute densité ou haute recharge si vraiment il y aura un problème. Oui, mais le problème, le problème, c'est que c'est long pour recharger un véhicule électrique. Oui, alors, ça dépend. Justement, dans les véhicules, on a des cartes switch charge où ça donne accès, bien sûr, pas partout encore, mais ça donne accès à la haute puissance où là, je dirais qu'en 30 minutes, moi, j'ai une voiture électrique en 30, 35 minutes, en haute puissance, j'arrive à recharger à 80, 90 %. Ça réduit un petit peu l'attente dans ces... Et sur la première question, donc l'impact sur la durée de vie de la batterie, parce qu'en fait, une batterie, elle a un nombre de cycles après lequel elle a beaucoup moins de capacité. donc ça, c'est donc... ça serait resté entre 20 et 80 % de charge parce que c'est surtout les décharges totales et les charges totales qui usent le... qui sont les cycles les plus défavorables. Voilà, alors ça, je pense que ça sera calculé. C'est sur le pilotage que ça va se faire, ça va être intégré. Après, peu importe la batterie, je pense qu'on va optimiser par rapport à la batterie, les tourbions ou éventuellement maintenant aussi l'IFPO, c'est-à-dire celle-là au fer, fer, voilà, qui pourrait, elle, beaucoup, être chargée à 100, peu importe la décharge-recharge. Je pense que ça sera adapté sur chaque véhicule en termes de pilotage. OK. Merci. Merci beaucoup. Je propose du coup à Julien, Richard, de poser sa question. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci pour cette présentation. Ma question, c'était de savoir si vous avez étudié la possibilité de proposer aussi des véhicules petits, genre des petits véhicules avec deux places ou bien avoir des deux roues avec juste une place puisqu'ils sont, à mon avis, adaptés à une mobilité pour quelques dizaines de kilomètres. J'imagine que c'est typiquement le créneau de mobility et puis j'imagine que ça aura un impact assez important sur la réduction de l'impact environnemental mais peut-être c'est faux, je ne sais pas du tout. Oui, alors en effet, c'est une réflexion qu'on se fait aussi. Actuellement, on est quand même relativement limité par l'offre actuelle de ce type de véhicule. avant, on avait des smarts qui représentaient la catégorie micro. Malheureusement, smarts un peu disparus en thermique, pas complètement disparus en thermique et puis en électrique, ne pouvaient pas offrir quelque chose en tout cas qui tenait la route. Donc, on allait toujours et c'est vrai que la question se posera à terme. Notamment, je pense, à nos amis français avec la Citroën Ami qui peut être aussi ils ont eu quelques problèmes de démarrage de fiabilité avec leur véhicule et quand ça sera réglé, pourquoi pas avoir une catégorie micro comme avant et puis de mettre ce type de véhicule aussi en route. Notamment, je pense, pour le free-floating, etc. Mais c'est l'analyse veille du marché de ce qui existe se fait en permanence pour voir quelle serait la meilleure solution en électrique. Et l'avantage, bon, après on parle de ces plus petits micro-véhicules, l'avantage, c'est qu'on peut faire de la recharge plus lente, enfin, moins puissante et pas besoin d'avoir cette infrastructure lourde derrière. Enfin, oui, moyennement lourde, ça dépend. 11 kilowatts, c'est déjà pas mal quand même à tirer pour le standard. La réflexion se fait. Merci. Je propose à Juliette du coup de poser sa question. Si t'arrives à choper un micro. Oui, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation qui est très intéressante. Moi, pour être honnête, c'était plus un ajout, un complément qu'une question. Par contre, j'ai d'autres questions. ma remarque, elle était au moment où vous étiez en train de parler de car sharing et de free floating et tout et d'indiquer qu'un des avantages majeurs de ces systèmes de car sharing, c'est de ne pas avoir à chercher une place puisqu'il y a des stations qui sont réservées et que les problèmes qu'on voit avec le free floating, c'est que comme les gens doivent se garer sur l'espace public et trouver une place, ils repèrent un petit peu tous les désavantages de la voiture en ville, c'est-à-dire de passer 20% de son temps à chercher une place et du coup, à ce jour, je n'ai pas d'exemple en tête de ville où le free floating a permis vraiment un report modal important et du coup, c'est vrai que s'il y a d'éventuels contre-exemples, ça m'intéressait. Peut-être que je vais vous laisser répondre après, j'ai d'autres questions. Alors bon, c'est vrai que le free floating, c'est très pointu dans le sens qu'effectivement, on peut se demander est-ce qu'on met à disposition quelques places de parking réservées pour le free floating, ce qui accèderait. Là, on s'adresse principalement vraiment à des habitants de Bâle qui ne sortiraient pas ou des, ou des, éventuellement aussi des clients mobility qui voudraient avoir une offre ponctuelle à Bâle. C'est un petit peu différent, la Suisse étant différente que dans ces grandes villes où on a peut-être des clients qui, c'est relativement difficile. Et le principal, le free floating, c'est clair que c'est bien. ça peut être aussi moins bien, c'est surtout le rebalancing ce qu'on appelle, c'est-à-dire que du moment que les véhicules, même si on a une place de parc, s'ils se trouvent tous au même endroit à 17h, il faudra bien les redispatcher dans la ville. Et ça, c'était aussi un grand problème lors de manifestations, etc. Maintenant, personnellement, au niveau du report modal, je pense qu'on a plus de chances avec l'autopartage retour qui est plus fixe, plus peut-être pour une utilisation quotidienne. Le free floating étant juste un fun to have, en tout cas sur une ville, pour avoir un service en plus et faire profiter les clients mobility aussi de ce trip mode pour l'essayer. On s'y abale, malheureusement ou heureusement, je ne vais pas le dire, mais on balance aussi l'aéroport de Bâle. Ça, c'était vraiment une demande qu'on a eue de beaucoup de clients parce que pour trouver des places à l'aéroport, c'était difficile et là, on a réservé des places de parc. J'espère que les gens vont à l'aéroport pour boire un canon et pas pour prendre l'avion. Super, merci pour ces infos, ça confirme un peu l'idée. J'ai une autre question. moi, je travaille dans un bureau d'études mobilité donc on accompagne régulièrement des clients dans leurs projets de densification et de réduction du nombre de places de stationnement qui leur est imposée par les normes VSS et puis les villes qui sont parfois plus volontaristes et en parallèle de ça, on fait des plans de mobilité avec plein de mesures pour leur dire mais si, regardez, ça va marcher et tout va bien. Et donc, j'étais intéressée par le fait que vous n'installez pas de bornes dans des endroits futurs. Ça, ça doit être porté par le promoteur qui doit décider de prendre à sa charge même s'il y a un quartier où il y aura 5000 nouvelles personnes, emplois, habitants. Pour vous, c'est net, vous n'entrez jamais en matière ? Alors, pas jamais, c'est clair que c'est toujours une pesée d'intérêt. Moi, je prends déjà le projet. Ensuite, de quoi ? C'est discuter en interne qui va faire quoi ? Mais souvent, ça arrive que non même si ça dépend de où c'est situé. Est-ce qu'il y a déjà des cartes mobility ? Est-ce qu'il y a des transports publics à proximité ? Est-ce qu'il y a la volonté d'aller là ou pas ? C'est vraiment quelque chose que je n'ai pas de science exacte de dire là, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on va investir ou pas. C'est vraiment une pesée d'intérêt qui se fait à chaque fois. Mais quand c'est non, en fait, on avait toujours un problème, c'est qu'une très grande frustration des gens et des fois, fâché aussi avec mobility, qu'on ait dit non et puis que ça ne nous intéresse pas de façon de parler, ça nous intéresse toujours de faire de la mobilité, mais que selon nos critères et selon notre vision d'être autofinancé en permanence, on ne pouvait pas prendre de risques x, y. C'est pour ça que Mobility Flex est venu, comme ça, moi, on ne dit pas non, on propose une alternative. Mais c'est vraiment surposer l'intérêt. J'ai une nombre d'entreprises, c'est clair que les zones industrielles, ça, ça va être difficile d'entrer en matière, par exemple, j'ai une entreprise qui sont des fois en zone industrielle, ça a été difficile. J'aime bien aussi votre vue parce que c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup d'entreprises en plan de mobilité, même quand on a traduit du car sharing, des choses comme ça, d'autopartage, des choses comme ça, il faut toujours tenir les douze premiers mois. Je ne sais pas si on partage cette expérience parce qu'on se fait insulter de partout et puis c'est la solidité de la personne qui met ça en place et de la volonté de la direction de faire. Maintenant, avec l'électromobilité, des fois, il y a un phénomène un peu nouveauté, un peu geek, qui fait que, quoique la voiture électrique, elle a été inventée en 1910 par là autour, Elon Musk, il n'a rien inventé du tout. je veux dire, ce n'est pas non plus, je dirais, quelque chose de très neuf, mais voilà, ça peut divertir peut-être, avoir un accès de civilité meilleure à l'essai puis ensuite l'adoption, en fait, qui est un peu plus sympa. Super, merci. Et si je peux me permettre, j'ai une dernière question, après j'arrête. Au tout début, une des premières slides, c'était sur des chiffres qui disaient qu'une voiture mobility remplace 11 véhicules privés. Donc ça, je m'interrogeais sur comment c'était calculé et puis surtout, il y avait marqué des économies de CO2 et là, je m'interrogeais, c'est en considérant la construction des voitures qui sont évitées, c'est en considérant qu'on roule moins si on a sa voiture perso ou si on a la voiture, comment ça prend en compte ce calcul ? Voilà, alors ça, c'est tiré de cette étude que j'ai mis sur la slide que vous voyez là. qui pourraient avoir vraiment le détail, pour rentrer vraiment dans comment ça a été calculé, là, vous pouvez le faire et c'est justement, l'étude a pris le fait qu'il y a moins de propriétaires de véhicules privés, c'est-à-dire des gens abandonnaient leurs véhicules et puis, que nos clients avaient aussi une carte, un accès au transport public facilité et ils ont fait un calcul par rapport à ça. Maintenant, le détail vraiment du calcul, je ne saurais pas vous le dire, c'est pour ça que j'ai mis l'étude en link. Oui, j'allais voir. Voilà, super. Merci. Parce que ça, je me doutais que on allait... il va nous copier-coller l'URL qui est un petit peu rallonge dans le chat. C'est super. Oui, sans souci. Merci.